Bonjour, dans la création du monde, il y a évidemment chaque jour une création précise. L'homme est ancré le sixième jour et le Shabbat c'est le septième, le jour du repos littéralement. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a un midrash qui enseigne lors de la création du premier jour. Vayerev, Vayiboker, Yom Echad, ce fut soir, ce fut jour, un jour. Le midrash dit comme ça, il dit, Vayerev, Ra'a maasehem shel reshaim, Dieu a vu les actions des impies. Vayiboker, donc ils sont comparés à la nuit. Vayiboker, ce fut le matin, le midrash dit, Ra'a maasehem shel sadikim, Dieu a vu les actions des justes. Yom Echad, un jour, en vérité ça fait allusion selon ce midrash, au jour de Kippo. C'est un midrash qui est très intéressant parce qu'il pose déjà, dès la création, il pose déjà ce concept du libre-arbitre. Ça veut dire qu'on a la possibilité à ce qu'il y ait le soir, la nuit. On avait expliqué dans une autre vidéo que dans Bereshit, il y a évidemment le bête qui correspond à la dualité, au bien et au mal, qui correspond au jour, à la nuit, à l'homme et à la femme, deux entités. Il y a cette clarification dès les premiers instants de la création des actions des justes avec les actions des impies et la possibilité de pouvoir se rédimer et quelque part faire tes chouvins, c'est-à-dire se repentir. Nous savons que dans le Gemara de Psachim, à la page 52, il est enseigné qu'il y a sept choses qui sont créées, à la page 54, il y a sept choses qui sont créées avant la création de ce monde. Parmi lesquelles, la Torah, rappelez-vous que la Torah est prévue selon le Midrash 974 générations avant la création de ce monde et elle sera donnée à la millième, puisqu'il y aura 26 générations, 974 plus 26, depuis Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à Moshé Rabbeinu. Il y a, parmi les sept choses qui sont créées avant la création de ce monde, il y a la teshuva, le repentir. Donc, on ne pouvait pas prévoir la conception d'un monde, la création d'un monde, sans la possibilité de pouvoir effectuer un retour, de pouvoir se tromper littéralement. Et d'ailleurs, c'est toute l'erreur de la faute d'Adam Arishon. Si on devait, justement, simplifier cette erreur, il y a deux lectures. Selon le Ramkhal, on ne peut pas dire que l'homme a été attiré par le mal, puisqu'il était dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le mal, le mal était extérieur à lui. Selon le Ramkhal, selon le Zohar, il a choisi délibérément de pouvoir intégrer cette dimension du mal pour pouvoir la dominer, pour pouvoir ne pas profiter de ce que dit le Zohar, Néamad et Kissoufa, le pain de la honte, pour pouvoir avoir un mérite personnel, personnifié. Et donc, quelque part, l'idée de vouloir intégrer le mal, c'est de pouvoir l'intégrer et arriver à un niveau supérieur. Ce qui pourrait expliquer une des raisons pour lesquelles il y aurait, justement, la faute d'Adam et d'Ève, convoquées, évidemment, suscitées par le serpent. Mais je voudrais aussi rappeler que le Ramkhal donne trois raisons essentielles pour lesquelles le monde a été créé. La première raison essentielle, il dit, si on n'a pas ces trois raisons, quelque part, on n'est pas dans l'explication profonde des choses. La première raison, c'est celle de l'éitif, c'est produire le bien. Dieu n'a pas un besoin réel de créer le monde, mais il le fait pour l'homme, par rapport à l'homme, vis-à-vis de l'homme. Béréchit, en vue du réchit, pour Israël, qui s'appelle réchit. Donc, c'est l'éitif, c'est de prodiguer un bien général. Deuxième raison, dit le Ramkhal, et c'est un des grands thèmes phares du Rav Moshe Chaim Loussato, au XVIIIe siècle en Italie, qui explique que le but essentiel, c'est la transformation du mal en bien, à Hazara Tara Letov, c'est-à-dire que toutes les choses qui nous paraissent comme étant des choses qui sont négatives, où on a des épreuves, où on est parfois opprimé, où on est parfois délaissé, en vérité, tout l'objectif, c'est un renversement des choses. D'ailleurs, c'est la fin des temps, lorsqu'on va s'apercevoir que toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, et bien, quelque part, elles sont transformées à des fins positives, et c'est l'objectif, justement, de la fin des temps. Le dernier niveau, qui est le niveau le plus élevé, c'est vraiment la rédemption, la venue du Mashiach, les galotes, yichudo, yibarach, c'est le dévoilement de l'unité d'Hachem. Ça veut dire, à cette époque-là, l'époque du Mashiach, Dieu sera un, il sera reconnu par tous, et c'est le dévoilement profond de, justement, l'unité d'Hachem. Voilà, si vous voulez, un grand résumé concernant cette période de la création, et les trois raisons très rapides, mais qu'il faudrait évidemment approfondir, concernant les raisons profondes de la création du monde, passez une très bonne journée. A très vite.